Mes chers compatriotes Annoncée dans la capitale congolaise depuis la soirée du mardi, le président gabonais de la transition, le général Brice Oliguema, a atterri à Kinshasa ce mercredi 11 octobre via l'aéroport international d'Engili. Au pied de l'avion, le président gabonais de la transition a été accueilli par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Nutundula. Après l'étape de l'aéroport, le cortège présidentiel s'est embralé en direction du palais présidentiel du Mont Ganyama, où les deux hommes d'État ont échangé autour de la situation générale du Gabon. Notons que cette première visite du président de la transition gabonaise à Kinshasa s'inscrit dans les cadres de la tournée diplomatique qu'il effectue dans la sous-région de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et à la primature, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondi a reçu en audience la délégation américaine de l'USAID avec à la tête madame Mande Mouyangwa, assistante et administrateur du bureau Afrique, ce mercredi 11 octobre 2023 dans son cabinet de travail à la primature. Regardez. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a reçu en audience la délégation américaine de l'USAID à la tête madame Mande Mouyangwa, assistante et administrateur du bureau Afrique, ce mercredi 11 octobre 2023 dans son cabinet de travail à la primature. Au centre de lait d'échange, deux points essentiels étaient à l'ordre du jour, à savoir la tenue des élections et la situation humanitaire qui prévaut dans la partie est de l'RVC. S'exprimant à l'issue de cette réunion de travail, madame l'assistante et administrateur du bureau Afrique de l'USAID n'a pas caché sa satisfaction autour des questions évoquées. Thank you so much. Merci beaucoup. Ambassadeur Tamlin et moi-même, en tant que l'administrateur assistant de l'USAID, nous venons d'avoir une réunion très productive avec le premier ministre. D'abord, en rapport avec le partenariat très fort qui existe entre les États-Unis, mais aussi l'RVC. Nous avons aussi parlé des questions essentielles, des questions en rapport avec la tenue d'élections libres, transparentes et paisibles, qui vont permettre à la population de l'RVC de pouvoir exprimer leurs aspirations pour l'avenir. Nous avons aussi parlé des questions relatives à la situation humanitaire dans la partie est de l'RVC. Et le fait que les États-Unis constituent le bailleur bilatéral le plus important, qui est en train de fournir un appui qui sauve des vies humaines, des vies de plusieurs millions de personnes dans la partie est de l'RVC. Et les mesures que nous sommes appelés à prendre ensemble pour que ces gens-là aient un tout petit peu de dignité, et notre collaboration et notre partenariat. Parfois, il y a des questions, parfois cela implique de discuter sur des questions qui sont difficiles à aborder, mais qui valent la peine. C'est une réunion positive, très ouverte et très productive. C'est dit satisfaite après les échanges avec le Premier ministre congolais, Jean-Michel Samalukunde, sur les élections et les questions humanitaires dans l'Est du pays. Et puis, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont rejeté la motion de défiance initiée contre le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, ce mercredi 11 octobre, au cours de la séance plénière organisée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Compte rendu plein midi, Mabayal. Au cours de la séance plénière organisée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est mercredi 11 octobre 2023, les députés provinciaux ont rejeté la motion de défiance initiée contre le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, qui a pris part à cette dernière, c'est là, à l'absence du président de cet organe délibérant. Cependant, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale exige au minimum de cinq personnes signataires de la motion avant son examen. Sur ces deux députés ont contesté contre cette motion, disant qu'ils ne l'ont jamais signé et qu'il s'agit du faux usage. Toutefois, un vote a été organisé et une grande majorité a été favorable au métier du gouverneur à la tête de la ville-provence de Kinshasa. Pour rappel, le député provincial Steve Moulumba est l'initiateur de la motion qui acquise le gouverneur Jantini Ngobila de la magicien de fonds de la ville-provence de Kinshasa. Eh bien, les réactions fussent de partout après le dépôt des candidatures de Félix Tshisekedi à la tête de la présidentielle 2023. La dernière en date est celle du professeur Kambayu Boatia qui estime que Félix Antoine Tshisekedi mérite un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo pour pouvoir accueillir par l'achat qui était été. Je le dis avec des lettres d'or peintes en rouge, feu. Aucun Congolais, personne, je dirais plus, on n'a pas vu ça en Afrique. C'est comme si les gens allaient à l'avance fêter le fait que leur candidat a été élu. Il n'y a pas de commentaire à faire, on n'est pas allé accompagner le président de la République. C'est presque par hasard que nous considérons que c'est un président sortant. Mais pour nous, en tout cas, j'assume ce que je dis, c'est pour dire au peuple congolais « Voici votre président ». C'est tout simple. Prenez simplement cette envergure-là et on dirait que le président Tshisekedi est déjà notre candidat. Il ne faut pas revenir là-dessus. Tout le monde sait que dans chaque province, le président Félix Antoine Tshisekedi Nouveau a fait ce que personne, alors personne avant lui, n'a fait. Et le fait qu'il y ait eu ce peuple-là, cette condensation du peuple, ça montre déjà que les gens l'acceptent. Il n'a pas donné d'argent, il n'a pas donné des t-shirts, il n'a pas donné des képis. Non, il a simplement laissé sa candidature. Il n'a pas appelé le peuple congolais, il n'a pas loué les bus. Il est venu et vous avez vu. Et qui était là ? Toute la crème politique des congolais, à tous les niveaux, était là. Il n'y a pas de commentaire à faire, il n'y a pas match. Par la présence de sécurité ou les affrontements opposant les groupes armés d'autodéfense, Wazalindo au rebeil du 1-23, soutenus par le Rwanda, sont encouragés par les communs de mortels, à l'instar du coordonnateur du cher des Sénéra Chalira Kaninda, qui salue les efforts fournis par le Wazalindo pour le maintien de la paix dans la partie est de la RDC. Suivez. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure tendue, avec des combats violents opposant les groupes d'autodéfense Wazalindo au rebeil du 1-23, soutenus par le Rwanda. Cet affrontement n'a pas laissé indifférent la population congolaise. Interrogé, le coordonnateur des chats RDC, Mirachanira Kaninda, encourage la pravoure du groupe d'autodéfense Wazalindo. Au regard du contexte actuel, où la RDC s'est engagée au terme des différents échanges au niveau sous-régional et régional à travers les CCLF, il est important que la population congolaise aussi se prenne en charge, parce que c'est les souverains primaires. Et c'est dans cette optique particulière que nous sommes en train de soutenir le groupe de Wazalindo, qui est en train, en vertu de l'article 60 de la Constitution, de pouvoir mettre hors d'état de nuire tous ces groupes rebelles, particulièrement les Rwandais, qui sont en train d'agresser notre pays à travers les M23. Et nous les encourageons à poursuivre dans cette lignée. Mais nous estimons que cela ne dédouane pas le gouvernement. Les Wazalindo ont eu à récupérer plusieurs villes, et il est de la responsabilité du gouvernement et des forces armées de la République de pouvoir reprendre toutes ces villes qui ont été libérées, de contrôler ces villes et rétablir la vie normale. A la question du savoir, si cette manière de faire notre défense ne justifie pas la faiblesse de l'armée congolaise, le coordonnateur de la RDC répond. Nous sommes dans un processus que nous continuons à exiger du gouvernement, c'est celui de désinfecter l'armée. Pour nous, la désinfection de l'armée consiste à mettre en dehors de l'armée tous ces officiers et tous ces militaires qui font du commerce, qui occupent des fonctions élevées, mais qui sont venues dans l'armée pour s'enrichir, mais également toutes ces personnes qui ont choisi de pouvoir trahir notre pays. Et également aussi de mettre des moyens conséquents pour que nos forces armées soient mieux outillées de manière conséquente et de telle manière qu'elles soient capables de pouvoir rétablir la paix, de pouvoir sécuriser notre territoire national. Signalons que l'avis stratégique de Kichanga a été reprise par les Ouazalindos après des violents affrontements entre le rebeil du 1-23 qui ont duré ces ponts des heures. Les déclarations de l'ancien inspecteur général de la police et d'Effardissé, le général déserteur John Numbi, continuent à susciter des réactions au sein de la classe politique. La dernière en date est celle du coordonnateur et initiateur de la conscience pour la République émergente Corée, Félie Lufoulabou, qui juge ses propos d'une menace stérile. Il circule depuis un certain temps dans les réseaux sociaux un message vidéo dans lequel l'ancien inspecteur général de la police et d'Effardissé actuellement en exil, le général déserteur John Numbi, s'en prend violemment au chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseké de Chilumbo. Ces déclarations ont suscité des réactions au sein de la classe politique à l'instar du coordonnateur et initiateur de la conscience pour la République émergente Corée, Félie Lufoulabou, qui juge ses propos d'une menace stérile. Bon, le général John Numbi est d'abord son grade, c'est vraiment une moquerie, c'est un miracle dans l'armée. C'est le discours, je trouvais qu'il a essayé de parler comme parlerait toute personne belliqueuse. Et moi, j'ai trouvé qu'il était crédule, il était condescendant. Et surtout, je l'ai trouvé une personne pantophobe, parce que ce discours-là, d'abord, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ça c'est tout un bureau. Vous allez comprendre ici que la menace est vraiment... Et la menace est là, ça c'est la communauté internationale. Ce sont les agresseurs de la République qui sont auteurs, compositeurs de ces discours de John Numbi. Ce sont eux qui sont derrière ça. Et je vous dis que ce message, c'est tout simplement l'expression de la peur. Et ce sont des menaces stériles. Pourquoi je parle de la peur ? Vous avez vu, c'est un discours qui était nul le jour même que le président de la République a déposé sa candidature. Alors vous avez vu qu'il a bénéficié d'un accompagnement et d'un accueil dithyrambique de la population. Alors cela, ça ne pouvait que faire peur. Et moi, je dis que ce discours, tout ce qu'il a dit, ce sont des menaces qui sont stériles. Cependant, Félix Loufou-Louabou exhorte la justice à s'imprégner de cette situation. Étant dans un état de droit, je pense que personne n'est au-dessus de la loi. Ce qu'il a fait, c'est de l'outrage au chef de l'État. Je pense qu'il mérite bien d'être sanctionné. Et j'exhorte bien aux organes de la loi de bien vouloir s'imprégner de cette situation, c'est saisir du dossier et réserver une suite qu'il faut à M. John Numbi. Notons que le gouvernement congolais qualifie ces menaces des tentatives maladroites qui visent à s'aimer la peur au sein de la population alors que le pays se prépare pour les prochaines élections. Tournant à présent, le regard vers la guerre en Israël déclenchée depuis le samedi 7 octobre dernier. Le bilan de la guerre israélo-palestinienne est passé à plus de 1200 morts ce mercredi 11 octobre. Selon l'armée israélienne, plus de 2700 personnes blessées et des dizaines d'autres sont officiellement recensées comme otages ou disparus. Le compte-rendu dit merci Nanégo. L'attaque du Hamas contre Israël, également appelée opération des ligues par les factions paramilitaires palestiniennes, est une attaque terroriste à grande échelle. Lancée le 7 octobre 2023 par les Hamas appuyés par les djihad islamiques palestiniens, le Front populaire de libération de la Palestine et le Front démocratique de libération de la Palestine sur territoire d'Israël. Avec plus de 1200 morts en majorité civile, c'est l'attaque la plus mertrière sur l'Israël depuis sa création en 1948. Le nombre de morts en trois jours dépasse celui des 20 dernières années pour l'État hébreu. L'attaque débute avec infiltration des militants dans le ville de Kiboutim, entourant la bande des Gazas par terre, mer et air à l'aide des Delpatlan motorisés. 5 000 roquettes sont tirées sur l'Israël. Des civils et des soldats israéliens sont tués ou pris en otage. Israël réplique par l'opération épée des fers en hébreu. Comprenant des bombardements aériens, le blocus complet de la bande des Gazas est une possible attaque au sol. Cette opération entraîne de plus de 600 Palestiniens dont près de 100 enfants sont tués. Concernant les sièges imposés par l'Israël dans les bandes des Gazas, la ministre Mélanie Jolie réitère l'importance que l'aide humanitaire puisse continuer de se rendre à Gaza. Dans les derniers jours, le seul poste frontière qui n'est pas contrôlé par Israël, celui de Rafa, qui relie Gaza à Égypte, a été l'objet de nombreux bombardements israéliens, ce qui a fermé mardi. En ce qui concerne le siège total de la bande des Gazas par Israël, la selle centrale électrique des territoires palestiniens s'est arrêtée mercredi après avoir manqué de carburant, a annoncé le chef de l'autorité de l'énergie de l'enclave palestinienne, Jahal Imaïl, par voie de communiquer. Sur le champ des batailles, les mots tossis sont contestés. Même le terme guerre et conflit sont rejetés par certains analystes dans le contexte israélo-palestinien, puisque les adversaires ne combattent pas à force égale. La lutte des parts et d'autres se transfère donc dans la langue. Et en sport, le ministre du Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Molakaboulou, a échangé dans son cabinet du travail avec le ministre provincial du Sport et Loisirs du Kassai sur l'état des lieux du secteur sportif dans cette province issue du dénombrement suivi. Construit par les députés nationales Marte et Kouts, Le stade municipal baptisé Nini Mouké Tuangabreni, roi de la chefferie Kouba dans le territoire de Mouéka, va désormais bénéficier de la gestion collégiale entre son initiateur et le gouvernement provincial du Kassai. Les deux partis ont parafait au cabinet du ministre du Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Molakaboulou. Un contrat de partenariat public-privé a été signé. Djédoné Pielé, gouverneur du Kassai, s'est conscrit l'événement. Nous sommes venus présenter à son excellence, monsieur le ministre, une infrastructure sportive réhabilitée et construite chez nous, dans la province du Kassai, avec, sous le financement d'un fils du pays, honorable Martin Iklokut, qui a mis la main à l'approche pour nous permettre, nous doter d'un stade. A son tour, le patron du sport congolais a félicité l'initiateur de ce projet en appelant d'autres fils du pays à lui emboîter les parts. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, vous accompagnez l'honorable Martin, qui est un patriote tout à fait exemplaire, parce qu'il vient diriger un stade américain en mettant la main à la poche. C'est là, dans notre pays. C'est un exemple très frappant. Et j'aimerais féliciter l'honorable Martin pour les efforts qu'on sentit. Le lieu de Mueka déclare avoir apporté sa première pierre au projet de 145 territoires initiés par le chef de l'État n'a pas caché sa satisfaction. D'une capacité de 1 000 places assises, le stade de Mueka a été inauguré le 25 juin 2022 par le gouverneur de la province, Jidone Pielé. Mesdames et Messieurs, place à la revue de presse. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Débitons ce tour des journaux avec Politico.cd qui titre à sa hymne « Couverture de santé universelle en RDC ». Le chef de l'État veut que la santé ne soit plus un privilège, mais un droit. Ce média poursuit. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a rassuré la détermination du président Félix Tusekedi de rendre effectifs les programmes de la couverture de santé universelle sur l'ensemble du territoire national. Telle est la confirmation faite par les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Roger Kamba. S'inscrivant dans sa politique de placer l'homme au centre des touts, la couverture de santé universelle devrait permettre aux Congolais d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à bas prix. Car estime le gouvernement, la santé est l'un des droits fondamentaux. C'est dans cette perspective que Félix Tusekedi en a fait un des principaux piliers de son action à la tête de l'État. Sa vision étant de faciliter aux Congolais l'accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin sans être exposé à des difficultés financières. Poursuivons cette revue de presse avec Mediacongo.net qui poste. La RDC participe au Forum économique Canada-Afrique sur les investissements à Toronto. Ces médias renchéris qu'il se tient 10 au 12 octobre 2023 au Canada, un Forum économique Canada-Afrique. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par les vice-premiers ministres en charge de l'économie nationale, Vital Kamere et l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Lalinguete. Pendant trois jours, les Africains et Canadiens échangent autour. Des projets intégrateurs visant les développements économiques de l'Afrique en s'enfouillant sur les antécédents et des leçons apprises sur base des milliards déjà investis par les Canadas sur les marchés africains. Cette édition se focalise notamment sur la mobilisation des capitaux d'investissement sur les opportunités commerciales avec des nouveaux partenariats commerciaux sur les infrastructures et les développements responsables des ressources. Lors de l'ouverture de ces forums, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamere, s'est apaisantie sur les opportunités qu'offre la RDC, qui a vocation d'être un centre de gravité du développement durable de l'Afrique entière. Et pour y parvenir, les pays ont besoin des capitaux extérieurs. Bouclons cette revue de presse avec Acti30, qui poste la première dame annoncée en Boujimaï pour la campagne des vaccinations contre la poliomélite. La gouverneure à d'intérim d'Ikassa orientale, Jules Kalinga Tabongo, a reçu lundi 9 octobre 2023, en son cabinet de travail en Boujimaï, une équipe conduite par les coordonnateurs du programme élargi des vaccinations, les docteurs Bouaboua Dovis. Ces derniers étaient accompagnés du chef du sous-bureau OMS, le docteur Nzazi Miriel, de la représentante de l'UNICEF et du docteur Nguenda Aimé, de la fondation Belinda Ebiguet. Ces professionnels de santé ont félicité l'autorité provinciale pour son sens élevé des manettes humaines ayant favorisé l'effectivité de la campagne des luttes contre la rougeole en deux pouces. De la menace des grèves du personnel de santé, les autres de l'autorité provinciale ont, dans la foulée, évoqué les dispositions organisationnelles devant permettre un bon accueil dans quelques jours de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Niakir de Tshisekiégui, qui donnera les temps de la campagne des luttes contre la peau de l'élite en République démocratique du Congo à partir du chef lié de la province présidentielle. C'est tout pour cette revue de presse, messieurs et dames, bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous aussi, bienvenue les mains et merci pour cette belle revue de presse. Et bien c'est par ici que nous mettons enfin notre journal coordonné par Dieu merci Nani Go. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchis car l'info continue. Quant à moi, je vous dis au revoir. Mes chers compatriotes, le...